Musique De 700 tonnes de textiles finissent chaque année dans nos poubelles. Et cela rien que pour le pays ajaxien. Pour revaloriser nos vieux t-shirts et pantalons, la capaille Sivadec met en place une collecte de textiles afin de donner une seconde vie à nos vêtements. Dès aujourd'hui, ce sont 18 nouvelles bornes qui sont installées sur le territoire de la capa. De nouvelles bornes prêtes à recevoir nos vieux textiles et installer une nouvelle filière de recyclage. Cette opération s'inscrit de plein pied dans l'idée que nous avons de valoriser, de réutiliser pour ne pas enfouir. Et avec une conséquence directe qui est celle de l'abaissement qui a déjà débuté cette année mais qui se poursuivra avec la même politique de l'abaissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc c'est un progrès économique. Cela se double d'un progrès social et solidaire. En effet, la réutilisation de ces vêtements sera capitale pour les associations caritatives. Musique Nous sommes habitués depuis des années au Secours Populaire, comme d'autres associations, à récupérer tous les textiles qui peuvent avoir une seconde vie. Avoir une seconde vie, c'est la possibilité de vendre à des sommes dérisoires, à des gens dans le besoin total, dans le dénuement total, de pouvoir s'habiller décemment. L'intérêt de cette collecte de vêtements, c'est que les gens fassent le tri avant de donner les vêtements. Les vêtements qui ne sont plus mettables, qui ne sont plus en état de les jeter dans les bornes. Et le reste, nous allons les emmener à nous et on aura beaucoup moins de travail pour effectuer ce tri, pour donner les vêtements aux gens qui ont besoin. Le fait de travailler dans cette coopération étroite avec la CAPA va nous permettre de démultiplier nos capacités à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés au plan régional. Il y a aujourd'hui 4 000 tonnes qui sont jetées en décharge en Corse. Nous avons commencé par organiser cette collecte et nous en avons collecté 750, ce qui est déjà un grand pas, très important. Mais nous devons atteindre un niveau de collecte de 2 000 tonnes, c'est-à-dire la moitié de ce qui est aujourd'hui jeté, pour pouvoir imaginer de faire le recyclage en Corse, au lieu d'être obligé d'envoyer tout ceci sur le continent en recyclage. En mettant ensemble, en unissant nos efforts avec la communauté d'agglomération du pays ajaxien et l'ensemble des autres territoires de l'île, et bien pour moi, outre que c'est un sujet de satisfaction personnelle, parce que quand on a tous les élus qui travaillent ensemble, je sais qu'on est meilleur, qu'on est mieux compris par la population, mais ça va nous permettre là en l'occurrence aussi d'être beaucoup plus efficace et d'atteindre plus rapidement nos objectifs. Dès à présent, vous pouvez déposer dans ces bornes les vêtements, le linge de maison, comme les draps, les couvertures ou les nappes, les chaussures attachées par paire et même la petite maroquinerie. Le tout doit être déposé plié dans un sac fermé, en réservant donc les vêtements en bon état pour les associations et ceux en moins bon état pour les bornes. Cette nouvelle filière valorise à 90% le textile collecté, autant de déchets qui ne finissent pas à la décharge. En favorisant le recyclage des textiles, vous faites donc un geste éco-responsable, un geste citoyen, tout simplement.